Nos confrères du journal en ligne, Reporters, organisés cette semaine à Paris, une soirée autour de la lutte contre les grands projets inutiles imposés et en général néfastes, qui se heurtent à une opposition de plus en plus systématique. L'altergité y était. La liste des projets inutiles ne cesse mais de s'allonger. Un grand projet inutile, c'est un projet qui n'apporte rien à la collectivité et qui s'affranchit des contraintes écologiques, climatiques et énergétiques. C'est un projet qu'on nous présente comme d'intérêt général, d'utilité publique, qui en fait ne l'est pas et qui sert surtout des projets ou des intérêts privés et qu'on impose aux populations malgré leur opposition. Les projets ferroviaires en France ne sont pas des projets d'utilité publique, ils ne sont pas des projets de services publics et ils ne défendent pas les cheminots, ils défendent le privé et ils défendent surtout les intérêts de quelques-uns de la haute structure. Alors ça peut être les intérêts d'un groupe, ça peut être Auchan ici, ça peut être Pierre et Vacances là. Il y a souvent les multinationales du BTP, de la construction, donc Vinci à Notre-Dame-des-Landes, mais ailleurs ça pourrait être Bouygues ou FH. Les criminels sont au pouvoir, je crois qu'on peut le dire, ce sont des gredins, ce sont des forbans, ce sont des voleurs. Le préfet refuse de nous rencontrer. On a donc attaqué notamment l'autorisation d'exploiter une surface commerciale. Il n'y avait pas d'autre solution vu qu'il n'y avait aucun dialogue avec la mairie. Chaque fois qu'on contacte un élu, c'est « je n'ai rien à vous dire ». Derrière ce gaspillage des terres agricoles, il y a aussi le gaspillage des fonds publics. Le projet de grand stade à Lyon n'aurait pas pu voir le jour si les voies d'accès au stade n'avaient pas été construites. Or ces voies d'accès sont uniquement financées par le secteur public. Par contre, évidemment, toutes les recettes du stade qui lui est privé, qui est le premier stade privé en France, sont dans les poches de l'Olympique lyonnais. Ils utilisent ces difficultés sociales pour justifier un projet comme Europacity sous prétexte d'emploi. Pour nous, la création d'emploi est un moyen et pas une fin. C'est-à-dire que si on crée de l'emploi comme les chadocs creusés pour creuser, pour creuser, pour creuser, à un moment ça n'a plus aucun sens. À un moment, il faut imaginer des emplois qui puissent être utiles et qui puissent créer aussi de l'envie chez les gens. Aujourd'hui, je vais vous dire, le projet est sous le feu des projecteurs parce qu'il y a des gens qui sont bougés, des citoyens qui ont décidé de faire des mesures, d'avoir des démarches de désolence civile sur le terrain. Le nombre de grands projets inutiles, je ne sais pas s'il augmente, mais par contre, la perception du grand public et l'opposition du grand public aujourd'hui grandit. Mais elle n'est pas suffisante pour arrêter ces projets. C'est pourquoi il faut absolument convaincre, informer et puis mobiliser au maximum. Comment on peut les convaincre ? Eh bien, en présentant les alternatives essentielles. En présentant toujours, oui, on est contre, on s'oppose, mais on peut faire autrement. Et ça change tout. Quand on passe de 2 000 manifestants à 2 000 ou à 5 000, évidemment, ça s'arrête aussitôt, mais ça commence à faire peur aussi aux politiques en face, aux industriels, etc. Plus on est nombreux, moins il y a besoin d'avoir recours à des affrontements, à la violence pour s'opposer. Une chose qui est passionnante à Notre-Dame-des-Landes, c'est cette alliance. Cette alliance de tout le monde, des addis, des jeunes, des vieux, de ceux qui sont sur place, des citoyennistes, des associations, des experts, des naturalistes, des architectes, des juristes, des élus. Et oui, il y a quand même des élus qui font leur boulot. Et c'est dans ces alliances qu'on peut gagner, qu'on peut travailler ensemble. Il faut qu'on obtienne des vraies avancées législatives, parce que sinon on va être là encore pendant 20 ans, 30 ans à lutter. Il faut qu'on change ces gens qui sont dans les conseils généraux, qui réfléchissent comme au XXe siècle. Il faut qu'on ait des gens, des jeunes, tout ça, qui s'investissent et qui deviennent des élus, qui pensent différemment. Multiplier ces points d'opposition de façon à ce que le système moribond du productivisme finissant s'éteigne définitivement et soit remplacé par une autre société dont la sobriété est l'un des éléments moteurs. Il nous faut les médias, et pas qu'ils disent ce qu'eux veulent, mais ce que nous en veux. Ça, c'est pas toujours facile.